La cérémonie de lancement officielle du système intégré de gestion des marchés publics et du président de la République, Félix Antoine Tisekedi, a voulu personnellement être présent pour marquer l'importance de cette activité qui va avoir lieu dans quelques instants. Cela va demander nécessairement l'implication de plusieurs services, tous les démembrements de la direction générale des marchés publics à travers la République démocratique du Congo pour permettre ainsi à centraliser les informations et disposer des statistiques de façon automatique. C'est cela que la radio télévision nationale congolaise va vous proposer ce matin. Ce lancement va permettre au directeur général des marchés publics et ses experts de nous présenter en quoi va consister ce système intégré de gestion des marchés publics. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés publics en République démocratique du Congo, il y en a par milliers. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, a mis le pays sur le rail du développement. Il l'engage sur la voie des infrastructures et c'est là que c'est fait par des marchés publics que le gouvernement ou la République, l'État, met à disposition. Sur les marchés, il faudrait donc que cela soit retracé et facilement contrôlable. C'est aussi ça, la réforme des finances publiques. Pour vous faire vivre cette cérémonie, mesdames et messieurs, Gode Kabundi le fera en Chuluba, Fesakalongola en Swahili, Mami Mambouini en Lingala et Romer Mbongobongo en Kikongo. Voilà donc, comme d'habitude, nous serons accompagnés d'Iskar Koussema qui va de temps en temps intervenir pour donner beaucoup de détails sur cette question. D'ailleurs, Jskar Koussema, il semble qu'au conseil des ministres dernier, le président de la République, après avoir suivi les interventions de membres du gouvernement, parmi lesquelles Aimé Bojisangara, qui est ministre d'État, ministre du budget, a trouvé intéressant le projet et a tenu personnellement à être présent à cette semaine de lancement. Et là, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est donc déjà arrivé sur ces lieux. C'est dire l'importance et la détermination du président de la République à participer personnellement à cette cérémonie. Merci beaucoup, Edithialla, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui vient de faire son entrée ici, dans cette salle de conférence de Rotana Hotel, commune de Gombe. Lors du dernier conseil des ministres, après avoir suivi l'exposé du ministre d'État chargé du budget, Aimé Bojisangara, le président de la République, intéressé par cette solution... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 de la phase pilote du projet du système intégré des gestions des marchés publics. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, J'aimerais rappeler que c'est depuis le 27 avril 2010 que le gouvernement de la République s'est doté d'une loi actualisée relative aux marchés publics. La mise en place de ce cadre juridique a été accompagnée par la création des organes de gestion et de contrôle conformes aux standards internationaux. Malgré les avancées significatives dans la réforme des marchés publics, la mise en application complète de cette réglementation souffre encore des problèmes de traitement manuel et moins efficients du processus des marchés publics. Ainsi, le gouvernement était donc conscient que cette situation ne garantissait pas pleinement la traçabilité, la transparence et l'exhaustivité des informations. Voilà d'où est venue la nécessité de mettre en place le SIGMAP, pouvant faciliter la création d'une plateforme logicielle regroupant l'autorité des régulations des marchés publics, la direction générale des contrôles des marchés publics, les autorités approbatrices ainsi que les différentes autorités contractantes de l'État au travers de leurs cellules de gestion des projets et des marchés publics. Ainsi, cette plateforme permettra à chacun des acteurs de jouer pleinement son rôle dans la chaîne de passation des marchés publics. Le SIGMAP comprend un portail web permettant de mettre à la disposition du grand public toutes les informations pertinentes sur la procédure des passations et d'exécution des marchés publics. La mise en place du système intérieur des gestions des marchés publics s'inscrit dans la démarche du gouvernement de garantir le bon emploi des fonds publics dès lors que les marchés publics représentent à ce jour 63% des dépenses réalisées par l'État. Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, d'aucuns se posent la question de savoir quels bénéfices les SIGMAP apportent à la gouvernance de l'État. Au regard de sa fonctionnalité, le SIGMAP représente l'une des réponses à la problématique du renforcement de la transparence dans les systèmes des marchés publics en République démocratique du Congo. En effet, cet outil permettra d'automatiser l'ensemble des procédures de passation des marchés publics, de réduire le délai de traitement des dossiers, d'assurer leur traçabilité, ainsi que la production automatique des statistiques. A l'instar des pays qui en disposent déjà, ce portail Web va assurer la suppression des contacts physiques entre les animateurs des institutions publiques et ceux du secteur privé, réduisant ainsi fortement les opportunités de corruption. Concrètement, le SIGMAP intégrera les principales fonctionnalités ci-après. L'enregistrement des plans de passation des marchés et le traitement automatisé du contrôle a priori. La gestion et la publication des avis des marchés publics, la gestion de toutes les opérations de passation des marchés publics, le suivi et l'exécution des marchés publics, la gestion des recours, le suivi de toutes les opérations des marchés publics à travers un tableau de bord et la production automatique des statistiques. Chers acteurs des marchés publics, à savoir la Direction générale provinciale du contrôle des marchés publics, les autorités contractantes, les cellules de gestion des projets et des marchés publics, les autorités approbatrices, les entreprises publiques et les établissements publics, le secteur privé, les organisations de la société civile ainsi que les citoyennes et les citoyens. Le système intégré de gestion des marchés publics qui est remis entre vos mains aujourd'hui, offre l'avantage de célérité et d'exhaustivité de toutes les opérations relatives à la gestion des marchés publics. Il vient également vous libérer des traitements manuels fastidieux des opérations des marchés publics dont vous avez la charge. A ce jour, 20 cellules de gestion des projets et des marchés publics ont été formées et équipées pour utiliser le SIGMAP. Une feuille de route du déploiement progressif à d'autres services et en province sera bientôt adoptée et rendue publique. Excellences, Messieurs le Président de la République, Chefs de l'État, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, C'est ici l'occasion d'adresser le vif et sincère remerciement du gouvernement à la Banque mondiale, notre partenaire au développement, qui, au travers du projet de renforcement, de redevabilité et de la gestion des finances publiques, Profite Congo en sigle, a apporté l'appui technique et financier dans la mise en œuvre du SIGMAP. Enfin, Excellences, Messieurs le Président de la République, Chefs de l'État, Votre présence parmi nous ce jour, malgré vos multiples occupations, illustre encore une fois l'importance que vous accordez à la numérisation de notre système économique et financier. Pour rappel, dès votre entrée en fonction, vous vous êtes empressé d'initier l'élaboration du plan national du numérique, lancé en septembre 2021, et l'activité de ce jour s'inscrit totalement dans cette vision. Qu'il me soit donc permis de vous exprimer toute notre gratitude pour l'honneur que vous nous faites ce jour. Je vous remercie. Merci. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique national, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les chefs des corps constitués, Madame la Gouverneure de la Banque nationale du Congo, de la Banque centrale du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président de la Fédération des entreprises du Congo, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités. Ce jour du lundi 29 août 2022 est à marquer d'une pierre blanche, d'une encre indélébile et mérite d'être célébrée à juste titre. Cette date symbolise pour la République démocratique du Congo, notre cher pays, son entrée dans l'ère du numérique pour l'amélioration de la transparence et de la modernisation des procédures et outils de gestion des marchés publics. En effet, après l'adoption en novembre 2021 du nouveau programme de modernisation de la gestion des finances publiques, cette date matérialise et témoigne de notre volonté politique et de notre engagement à relever un double défi. Ce dernier consiste premièrement à matérialiser les réformes imprimées dans la gouvernance des finances publiques et deuxièmement, il tente à relever efficacement le niveau de l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Bien avant, depuis l'année 2010, et répondant à la nécessité de réformer l'ancien système de passation des marchés, consacré par l'ordonnance loi numéro 69-054 du 5 décembre 1969, notre pays s'est doté d'un nouveau cadre juridique en cette matière. Il s'agit de la loi numéro 10-010 du 27 avril 2010 relative au marché public, laquelle a l'avantage d'avoir édicté des règles inspirées des systèmes modernes retenus par l'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'OCDE en sigle. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Comme vous le savez, la commande publique est de nos jours un indicateur essentiel de la vie publique de l'État moderne. Elle a intégré sa gouvernance politique, économique et financière, devenant ainsi l'un des mécanismes qui participe à sa vitalité fonctionnelle. Mais cette importance accrue de la commande publique dans la vie nationale ou institutionnelle fait grandir aussi d'autres maux et risques susceptibles d'affecter et de compromettre la qualité de la gouvernance et d'annihiler les efforts de développement. En effet, au regard des montants importants que draine la commande publique, ainsi que de l'opacité et de la lourdeur bureaucratique qui caractérisent le processus de leur attribution, la passation de marchés publics est un domaine qui comporte des risques élevés de corruption. Outre la perte financière que subit l'État, la corruption qui gangrène certains marchés publics fausse la concurrence, nuit à la qualité et à la sécurité des projets et des achats publics, et affectent la confiance que la société place dans les pouvoirs publics. La mise en place ce jour du système intégré de gestion des marchés publics, le SIGMAP en sigle, procède de cette vision, de faire un pas de plus dans la marche vers le renforcement de la responsabilité, l'intégrité et la transparence de la commande publique. Dès lors, l'utilisation d'un système informatique intégré doit pouvoir permettre à notre pays d'accélérer sa marche sur la voie du développement. Il s'agit ici d'un mécanisme permettant de garantir la sécurité des fonds publics. Bien plus, ce logiciel, un produit 100% congolais, prouve à suffisance que la République démocratique du Congo peut contribuer à la révolution du numérique dans laquelle le monde est engagé. C'est aussi une façon de donner effet à l'article 35 alinéa 2 de la Constitution de notre pays qui prescrit au pouvoir public de veiller à la protection et à la promotion de l'expertise et des compétences nationales. Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'une des importantes clés du développement national avéré actuellement dans le monde demeure l'amélioration de la qualité de la dépense publique, notamment par la rationalisation des procédures de la commande publique, lesquelles doivent reposer sur un système d'information des marchés publics en tant que socle inébranlable de la transparence. Le système d'information qui est lancé traduit ma volonté et celle du gouvernement d'assainir durablement le secteur des marchés publics. Ainsi, il y a lieu de considérer que l'heure a sonné de mettre un terme à toute pratique irrégulière de gestion dans le dit secteur. Pour ce faire, ce logiciel mettra au grand jour les processus et les informations qui, jadis, étaient très opaques. Il est donc important que les acteurs de la commande publique dans notre pays s'approprient l'outil présenté ce jour qui, de toute évidence, renforcera la transparence dans la gestion des marchés publics, tant dans leur passation que dans leur exécution et contrôle. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le lancement de SIGMAP aujourd'hui n'est qu'une première étape vers la numérisation totale de la gestion publique dans notre pays. Voilà pourquoi je recommande au gouvernement d'étendre l'usage de cet outil informatique à toutes nos entités publiques, à savoir les autres administrations du pouvoir central, les entreprises et établissements publics, les provinces et les entités territoriales décentralisées. C'est par cette recommandation que je lance officiellement le système intégré de gestion des marchés publics. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est une petite révolution dans la gestion des marchés publics. Le président de la République l'a dit avec des termes un peu plus clairs. Lorsqu'on compare ce qui se passait avec tous les risques de corruption aujourd'hui, c'est tous les circuits qui vont s'informatiser. Cela permet une meilleure suivie et surtout une transparence. Voilà pourquoi le président de la République a tenu à être personnellement là pour donner le temps. Alors là, pour la postérité, il va poser avec le ministre du budget et il va être là pour suivre la petite démonstration de cet outil informatique qui est l'oeuvre d'un jeune Congolais qui a passé beaucoup de temps pour sa conception. Nous allons retrouver son identité dans les minutes qui suivent. Mais c'est dire qu'Edith Yala, désormais, comme l'a recommandé le président de la République, c'est l'ensemble des institutions qui devraient se numériser. Alors il s'agit bien des Bob Bosseko, il est consultant technique au ministère du budget. Et c'est lui qui va donc présenter cette solution informatique au président de la République. Je suis le président de la République, chef de l'État. Le SIGMAP dont nous avons l'honneur de présenter cet après-midi, comme vous l'avez si bien expliqué dans votre discours, c'est un outil qui a été effectivement élaboré par des experts congolais qui ont été accompagnés par un consultant congolais. Donc le moment est venu pour nous maintenant d'aller dans les systèmes pour voir comment est-ce que ces systèmes fonctionnent. C'est-à-dire comment les différents acteurs des marchés publics utilisent les systèmes pour préparer les marchés, exécuter les marchés, assurer le suivi, ainsi que le contrôle même à postéorie des marchés publics. Pour cela, je m'avais invité mon collègue Bob Bosseko pour venir en tant qu'un utilisateur, mettre son mot de passe et entrer dans les systèmes pour vous démontrer comment est-ce que l'on passe des marchés et comment est-ce que le portail web peut permettre au public, à l'ensemble des citoyens, de s'informer de toutes les informations sur les marchés publics. avec votre autorisation, Excellences, Messieurs le Président. Merci beaucoup. L'outil SIGMAP est subdivisé en deux parties. Il y a la partie visible pour tout le monde, qu'on appelle les portails, où toute internaute, toute personne qui s'intéresse dans la passation de marché peut aller voir tout ce qui se passe dans la passation de marché. Et la deuxième partie ne concerne que les utilisateurs qui ont été déclarés, créés au préalable dans l'annuaire, qui interviennent vraiment dans toute la chaîne. D'accord ? Donc je vais montrer les deux parties très rapidement. La première partie, c'est l'outil SIGMAP lui-même. Pour y accéder, vous devez avoir un compte, au préalablement créé. Quand vous y accédez, vous accédez à cette page d'accueil. Donc je tiens à signaler à l'assistance que les données qui sont là sont mises juste à titre d'exemple, pour vous montrer, parce qu'on ne pouvait pas montrer un outil vide. D'accord ? Dans l'outil, chaque utilisateur a un profil, et c'est compartimenté. Donc vous pouvez voir les marchés que ce qui concerne votre autorité contractante. D'accord ? Et les différentes procédures qu'on peut faire dans SIGMAP, on a la liste, c'est catégorisé en quatre catégories. La première catégorie, ce sont les préparations de marché. Il y a la première procédure à faire, c'est la procédure d'élaboration des plans de passation des marchés publics. Et on peut aussi préparer les dossiers des mises en concurrence, toujours dans l'outil. La deuxième partie, on peut faire effectivement les passations des marchés publics. Il y a tous les types de marchés qui sont répris. On peut faire des consultations de fournisseurs, des appels d'offres ouverts, appels d'offres à deux étapes. Les experts en passation des marchés comprennent ce qu'on est en train de dire. On peut faire des marchés de gré à gré, c'est prévu dans la loi. Les prestations intellectuelles, avec des monts de cotation, avec ou sans pré-révue préalable, et ainsi de suite. À part les passations de marché, on peut aussi faire la gestion des marchés. On peut faire l'ouverture des offres, même dans l'outil même. On peut faire la résiliation du contrat, s'il y a eu un souci quelque part. On peut faire un avenant d'un contrat toujours dans les marchés. On peut faire aussi tout ce qui intervient pendant que les marchés s'exécutent, et même ce qui s'est fait après les marchés, c'est-à-dire le suivi technique. Est-ce que les marchés ont abouti ? Est-ce qu'on a vraiment livré ? Est-ce qu'on a livré dans les temps ? On peut faire aussi un suivi financier. Les marchés abouti, est-ce qu'on a payé ? Est-ce qu'on devait payer comment ? Toutes les étapes sont répris dans l'outil. On peut aussi faire ce qu'on appelle la régulation des marchés, c'est-à-dire organiser des missions d'audit et des enquêtes toujours dans l'outil. Et c'est là qu'on voit comment tout ça se déroule. Dans les SIGMAP aussi, on a la partie qu'on appelle gestion, où on peut au fur et à mesure intégrer les différentes autorités contractantes. Les ministres d'État vous ont signalé ici qu'on va lancer pour 20 cellules d'abord qui sont répertoriées. Donc, chaque cellule, on va créer l'autorité contractante dans l'outil. Et on peut aussi créer dans les SIGMAP les différentes entreprises, les consultants individuels, les consultants firmes, et j'en passe. Dans l'outil aussi, l'outil, comme on a déjà la disponibilité des données, l'outil produit automatiquement des statistiques des marchés. Je reviens dans les statistiques tout à l'heure. Je vais montrer d'abord la première étape qui s'est faite quand on veut faire un marché public. C'est d'abord de créer ce qu'on appelle les plans de passation de marché public. À ces jours, les plans de passation de marché public étaient faits sous Excel. Chacun avait son modèle. D'accord ? Et on retrouvait plus ou moins les données. Mais là, on a standardisé les plans de passation de marché de tous les types de marchés. Vous n'avez qu'à cliquer en saisissant toutes vos données. Vous cliquez sur un bouton. L'outil vous crache un plan de passation de marché standardisé qu'on peut juste imprimer, tamponner. Voilà. Les plans, il est là. Et avec toutes les dates, les dates prévisionnelles sont générées aussi automatiquement. Donc, il y aura moins de travail à faire. En termes des statistiques, les statistiques sont aussi paramétrables. On peut rajouter des statistiques. Là, on a prévu juste pour la démo. On peut voir les statistiques sur les différents plans de passation des marchés. Combien des plans de passation de marché ont été terminés, combien sont été acceptés. Même ceux qui ont été rejetés, on peut le voir aussi dans l'outil. À part les plans de passation des marchés, il y a aussi des statistiques sur les marchés eux-mêmes qu'on peut voir très rapidement. Dans le premier graphique ici, nous avons les différents montants par catégorie des autorités contractantes. Dans les jeux de données que nous avions mis en place, nous voyons bien que les ministères, qui sont aussi des autorités contractantes, ont exécuté des marchés de juste 45 millions de francs congolais, les services à 40 millions, et la grande partie, le gros lot, revient aux institutions qui ont consommé à peu près 80%. À part les statistiques sur le montant, nous avons aussi les statistiques sur le nombre des marchés par type. Nous voyons qu'ici, nous avons des marchés des fournisseurs et des marchés des types travaux. Le nombre des marchés par catégorie avec préqualification sans revue préalable. le nombre des marchés par mode de passation. Vous avez ici par consultation des fournisseurs ou des modes de cotation. Donc, dans l'outil Sigma, vraiment tout est intégré. On a vraiment voulu que l'outil soit complet et c'est un outil 100% congolais. Ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie, c'est tout ce qui concerne toute personne qui est intéressée dans la passation de marché, il peut se rendre directement dans le portail. Le portail, pour s'y rendre, vous tapez juste www.marché-public.cd pour accéder à ce portail. Dans le portail, tout ce qui s'est fait dans le Sigma, en tout cas les informations qui doivent être publiées, se publient automatiquement au niveau du portail. Donc, la transparence est assurée. Toute personne qui est intéressée peut créer un compte dans le portail. Ici, il choisit les différents types de marchés qui l'intéressent. D'accord ? Vous pouvez être une personne physique ou une personne morale. Vous créez votre compte. Vous choisissez les différents types de marchés qui vous intéressent. Vous pouvez même choisir la totalité. Et chaque fois qu'il y a un marché qui s'écrit au niveau du Sigma, vous recevez une notification. Donc, vous avez la possibilité de savoir tous les marchés qui ont été créés. Vous pouvez souscrire et pouvoir acheter les dossiers d'appel d'offres, ainsi de suite. Donc, vous ne direz pas que vous n'aviez pas l'info. Et au niveau du portail, vous pouvez aussi faire la recherche rapide des plans de passation des marchés et des différents marchés qui ont été créés dans Sigma. Je vais faire un exemple rapidement. Je vais afficher tous les plans de passation des marchés qui ont été effectués par l'autorité contractante qui est le ministère du budget. Là, nous voyons qu'il y a un plan de passation des marchés qui a été créé par le ministère du budget. L'application doit automatiquement un numéro et l'internaute peut aller voir les détails. Donc, rien n'est caché ici. Vous pouvez voir que c'est tel type de marché, source de financement, c'est des trésors publics, date des débuts, date des fins. Et vous pouvez même télécharger les PDF, les documents du plan de passation des marchés qui est là, qui a été produit de l'autre côté. Donc, la transparence est vraiment à 100%. En plus de tout ça, dans les portails, on peut aussi publier parce que chaque marché public, dès qu'il reçoit l'avis des non-objections, ça se publie automatiquement dans le portail et vous pouvez avoir accès à cela. Donc, dans les publications, on peut voir les plans de passation de marché, les avis d'appel d'offres, les avis des manifestations d'intérêts, ainsi de suite. En plus de tout ça, il y a tout ce qui concerne la réglementation est aussi publié dans le portail, tout ce qui concerne les lois, les règlements, les notes circulaires, les recours, tout est transparent, les différents rapports sur les marchés durant l'année, les statistiques, et aussi ce qu'on appelle la liste noire. La liste noire, tous les prestataires qui ont été exclus pour une raison X ou Y, sont publiés ici. Et tout le monde peut voir, vous ne pouvez pas plus gagner des marchés puisque, pour la raison X, on vous a exclu et tout est transparent et on n'a rien à cacher. Et aussi, les menus en vert ici, très important, c'est pour la dénonciation. Donc, quand il y a un souci dans un marché, vous pouvez venir dénoncer. La dénonciation, il y a deux façons de dénoncer. Vous pouvez faire une dénonciation anonyme ou une dénonciation, vous vous identifiez, vous dites vraiment, vous donnez votre détail et automatiquement, ces informations sont envoyées aux autorités, aux cellules de contrôle qui vont voir que tel marché, attention, il y a un souci, on a dénoncé, tel fait, tel fait, tel fait, et les gens qui font la passion de marché connaissent ça mieux que moi. Et les marchés seront mis en cause et on doit traiter cette dénonciation jusqu'à ce que ça va aboutir. Voilà, en gros, l'outil a plusieurs fonctionnalités, mais on nous a donné peu de minutes. Voilà, en gros, ce que l'outil nous apporte. Et je tiens à signaler avant de finir que dans cet outil, tout est traçable. On sait voir qui a saisi quoi, quand, et même à partir de quel poste. Je vous remercie. Excellences, M. le Président de la République, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se lever pour chanter l'hymne national et saluer le départ de son excellence, M. le Président de la République. Hymne national. Sous-titrage ST' 501 de la République. de la République. Sous-titrage ST' 501 de la République. Sous-titrage ST' 501 national pour dénoncer si besoin en est toute fausse manœuvre ou délapidation s'il y a un constat dans ce sens-là. de la République. Effectivement, dit Tchalla, lorsqu'on fait le diagnostic du système existant, il est obsolète, il est dépassé et il favorise la fraude. Aujourd'hui, au malheur du numérique, il était temps que la République démocratique du concours apporte cette solution digitale au niveau de la gestion de marchés publics. beaucoup ont fait de prison, beaucoup d'autres sont exposés justement à ces antivaleurs et aujourd'hui, avec cette solution 100% congolée dont la démonstration vient de nous être faite ici, on peut estimer dans les jours qui suivent que le processus de marché public pourrait donc être assaini et garanti pour le plus grand bien de finances publiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Mami Mamboini. ... 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